Je ne vais pas te mentir Alexis, j'ai reçu des appels, ça s'est su que tu venais là. Et on m'a dit, fais attention, la personne que tu vas recevoir, en gros, il faut quand même que tu saches qu'il a eu des comportements très douteux pendant le tournage, il a eu des comportements borderline qui ne se font pas. Alors après, ça va être la mentalité des gens, mais déjà, ils n'avaient rien à dire contre moi. Moi, j'étais quelqu'un de très sincère, je suis venu dans l'émission d'une sincérité, franchement, personne ne pouvait en douter. On pourrait demander à la production, on pourrait demander aux prétendants avec qui j'ai passé la semaine avant le tournage. Moi, j'étais vraiment quelqu'un de sincère. Donc, comme ils n'avaient rien à dire contre moi, Kelly n'avait rien à dire contre moi. Ah bah si, la carte bleue, le coup de la main, des répliques à certaines filles, je vais te faire réagir. Alors, je vais parler, si vous me laissez. La carte bleue, c'est-à-dire qu'on était en groupe, c'était vraiment dans un bon délire, on se connaissait depuis 4 jours. On va juste recontextualiser, tu as lancé ta carte bleue apparemment off comme ça à une fille, vas-y, tu peux le faire. Elle n'est plus valide de toute façon, la mienne. Ah bon ? Oui. Du coup, Mélanie, on discutait, etc. Et on parlait comment on draguait. Et moi, je sorte ma carte bleue et j'ai dit, voilà comment je drague. Sous-entendu ? Pas de sous-entendu. Ça veut dire quoi, comment je drague, je jette ma carte comme ça à une fille ? Oui, je pêche avec une carte bleue. Je ne pêche pas avec une fleur, je pêche une carte bleue. Mais c'était de l'humour, je suis quelqu'un qui est très spontané. Alors, ce qui est ressorti, c'est que tu disais en off que cette action voulait dire, en gros, si la fille la rabat, c'est que c'est une pute. Non, ça, c'est ce qui a été dit. Alix s'est appuyé sur ça et ça, ça me fait mal parce que du coup, ça a été déformé. Ils ont sorti ça de son contexte pour me tacler. Parce qu'en soi, la blague n'était vraiment pas méchante, tout le monde a rigolé. Ça s'est très bien passé, il n'y avait pas de sous-entendu. Sauf que quand Nicolas est venu faire pleurer maman à Queen Alix, elle dit, maman, maman, Alexis, il n'est pas jetté ? Non, le mec, il sort ça. Après, ils ont parlé de pute, je ne sais quoi. Pas du tout. Donc ça, ça a mal été interprété. C'est pour ça qu'Alix l'en voulait. J'ai dit, attends, ouais, ok, elle a ses principes, elle a la très féministe, etc. Elle fait ce qu'elle veut. Moi, je suis la soutien aussi. Par contre, il ne faut pas venir attaquer des mecs comme moi qui sont gentils, qui ne font pas de mal, qui font une blague comme ça. De toute façon, on arrive dans une société aujourd'hui, on ne peut plus faire de blagues, malheureusement. C'est anti-féministe ou c'est drôle, cet acte-là, selon toi ? La blague ? Oui, jeter une carte bleue comme ça, dans le cadre d'une émission. C'est en off. C'était pas dans le caméra. Oui, mais ils l'ont ressorti en in. Oui. Ça n'a pas été montré, mais Alix t'en a parlé. Alix t'as fait des remontrances. Ils ont modifié la façon dont ça a été fait. Alors, explique-nous, pour qu'on puisse comprendre. Alors, du coup, on était... Je redis la scène. Non, la scène, on l'a compris. Mais qu'est-ce qu'ils ont modifié ? Tu nous parles de modification. En fait, ils ont dit que quand j'ai lancé la carte, j'ai dit, la fille qui ramasse, ce sera une pute. Je n'ai jamais dit ça. Non, il faut arrêter les conneries. Ils ont appuyé sur ça, alors que je n'ai jamais dit ça. Et c'est ce que j'en voulais à l'approche. J'ai dit, écoutez, vous me faites partir de bonne heure, sachant que les gens ne vont pas voir quel personnage je suis et la sincérité que je peux dégager. Ils verront très bien que je ne suis pas quelqu'un de méchant. Et les blagues qui sont comme ça sont loin d'être méchantes et déplacées. Mais quand on est dans un contexte, comme par hasard, dit qu'il y a les caméras, les visages changent. Et ça, ça m'insupporte. Pourquoi tu dis les visages changent ? Ça veut dire quoi ? Ils sont très gentils, trop mignons. Et puis, il dit qu'il y a une caméra, ils vont chercher la petite bête. On te la reprochait, ça, en off ? Non, on ne m'a rien dit. On m'a dit, c'est toi. Tu fais ce que tu veux. Moi, je n'ai jamais changé. Moi, ce que vous voyez dans la caméra, je suis comme ça dans la... Et tu as compris qu'on te le reproche en in ? C'est Alix qui te l'a reprochée, c'est ça ? Oui, ça a été déformé par... Je ne connais plus son nom, Nicolas, un truc comme ça. Il lui a dit, oui, Alexis, il a aussi une carte blu. Maman, regarde, il est traité de pute. C'est la fille qui ramassait. Pas du tout, mec. Moi, je lance la carte. Je dis, voilà, c'est comme ça que je drague. La fille qui ramasse, point final. J'aimerais revenir sur ton aventure, vers la fin de ton aventure. Elle t'a fait flipper, Alix ? Elle t'a mis un gros coup de pression, quand même. Honnêtement, je lui ai dit, allez, ça allait comme ça. Finalement, ça ne m'étonnait même pas. Quand elle a parlé, j'ai dit, je ne peux pas trop répondre parce que déjà, ils vont me mettre une étiquette d'un mec macho, je ne sais quoi, qui jouait avec des cartes bleues. Je lui ai dit, ok, ils vont me mettre une image. Moi, je ne pouvais rien dire. Parce qu'en soi, ce qu'elle disait, il y avait une part de vrai, une part de faux. Il y a toujours une part de vrai, une part de faux. Je ne vais rien dire parce que je n'ai vraiment pas été méchant. On voit que je ne me suis même pas énervé parce que pour moi, je n'avais rien à dire. Mais quand je vois qu'après, une fois que les caméras se coupent, ouf, fini, waouh. C'est-à-dire, ouf, fini ? C'est un jeu. C'est-à-dire, moi, j'ai besoin de visualiser, moi, j'ai besoin d'arguments. Je suis bête et méchant, je suis comme les profs à l'école, en philosophie, tu sais. Sans argument, une idée n'a aucune valeur. Certaines personnes ont remis en question le fait que je pleure pour Kéline. Ok, c'est-à-dire, j'ai été déçu parce que ce n'était pas la fille qui représentait, on va dire, ce que j'attendais, en fait, de l'émission. Donc oui, j'ai pleuré. Mais quand on parle de sincérité avec Alix, où la fille pleure à un moment donné, un peu d'épisode que j'ai regardé, elle pleure parce qu'elle ne s'est pas choisie entre trois prétendants, alors qu'elle est connectée depuis une journée. La pipo, quoi. Allô ? C'est gros, c'est grossier. Non, elle joue son rôle. De toute façon, comme Kéline m'a dit, moi, elle me dit, je suis là pour bosser. Mais ils sont pour se trouver l'amour ou pas ? Je te la retourne à la question. Moi, oui, en tout cas. C'est pour ça que j'ai été mis de côté. Parce que pas grand monde, on doit être deux ou trois qui espéraient quand même trouver. On va dire quatre. Mais on reste, non. Chez les princes et princesses qui étaient le plus honnête, selon toi ? Je ne te refais pas la liste, tu les connais. Plus honnête pour rechercher de l'amour ? Oui, j'allais préciser. Honnête dans la démarche. Même Bastos, si je ne l'apprécie pas plus que ça, je pense que Lee était sincère dans sa démarche. Ok. Bastos, qui d'autre ? Malheureusement, je ne veux pas casser le projet, mais c'est un peu tout. Alix ? Pas du tout. Kéline ? Encore moins. Kéline, elle me dit, mot pour mot, je suis là pour bosser, mec, il n'y aura rien entre nous. Elle parle vraiment comme ça. Beverly ? Beverly, oui, c'est une fille bien. Beverly était là pour la recherche de l'amour. Franchement, Beverly, oui. C'est une personne très bien. Mujdat ? Mujdat, oui, c'est un mec que... D'ailleurs, c'est l'un des ceux qui a pris ma partie face à Alix. Et ça a continué, d'ailleurs, parce qu'il m'a toujours pris partie. Un mec bien. Mais je pense que déjà, il avait son cœur qui était brisé avec Mila, etc. Donc, je pense qu'il veut trouver quelque chose, mais je ne sais pas s'il était prêt à trouver tout de suite l'amour. Et enfin, Mathias ? Mathias, c'est le fun. Lui, il m'a dit qu'il espérait, enfin, il m'a dit ce que je pense. En fait, on espère tous trouver l'amour. Mais il y en a qui ne se voilent pas forcément la face. Ou moi, je me suis voilé la face, je me suis dit, ok, je vais trouver.